en jeu. Merci. Vu qu'il est 10h15, c'est le moment des déclarations du député. La députée d'Ottawa aura lieu, pourra continuer plus tard. Le député de Kingston et les îles, déclaration du député. Merci. Je veux dire attention à l'autrangénie combinée de la crise des opioïdes et du logement qui a lieu à Kingston en ce moment et qui est rendu encore pire par la pandémie. Et on a peu de défense contre la pandémie. Et on devrait avoir un centre de soins intégrés, même qu'il n'y a pas beaucoup de ressources, donc de soutien essentiel pour les gens les plus vulnérables. On attend une annonce de financement du gouvernement afin que ces gens puissent continuer leur travail essentiel. C'est un travail essentiel qui répond aux besoins des gens qui ont les besoins les plus complexes et des services d'urgence qui sont déjà peu. Je veux partager une partie des lettres d'un travailleur de réduction des méfaits qui travaille à ce centre, qui dit que de mars à décembre 2021, le taux, c'est 20 par 100 000, au-delà de la moyenne provinciale de 17. Ces chiffres démontrent qu'on a été ouvert 23 heures par jour, 7 jours par semaine et 160. On aurait des décès de surdose qui exploseraient et qui seraient indiqués par tout bureau de santé publique. Donc on a besoin de soutien, on n'a pas assez de financement. Il faut que la province appuie les gens les plus vulnérables et donne du financement permanent pour le centre de soins intégrés. Déclaration des députés, le député de Mississauga-Malton. Merci. À chaque année, 35 000 gens ont un arrêt cardiaque et beaucoup ne survivent pas dans les lieux publics et chez eux. Et donc, il faut avoir des défibrillateurs et si les gens font la ressuscitation cardiopulmonaire, les gens survivraient à deux fois de plus. En 2002, un homme très aimé sa famille est décédé parce que son cœur a eu un arrêt. Et donc, il faut s'assurer que les gens ont un deuxième achat. Et donc, sa famille a organisé le réseau Mikey Network où on a mis des défibrillateurs dans des écoles, dans des stations de police et aussi des stations go. Et donc, en utilisant, le taux de survie augmente jusqu'à 50 % en résultat. 47 vies ont été sauvées. Je vous remercie la gestion de Mountain Go et de Veuilleux-Bien-être. J'aimerais aussi demander les remerciements à Morty Yanko et à tout le réseau Mikey Network de leur contribution. Votre organisation exemplifie le vrai esprit de l'Ontario. Merci de ce VDV. Pour apprendre davantage à mes collègues, ils peuvent aller à www.mikienetwork.com parce que quand le cœur s'arrête, il faut sauver des vies. Merci. Déclaration de député. Le député de Niagara Falls. Je prends la parole aujourd'hui avec une question pour la population de Niagara à tout l'Ontario. Est-ce que la vie est plus abordable aujourd'hui qu'il y a quatre ans? On a entendu un gouvernement conservateur nouvellement élu faire des promesses quant à l'abordabilité. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quatre ans, le gouvernement a dit qu'ils allaient réduire les tarifs d'électricité de 12 %, ils ont augmenté de 5 %. Ce gouvernement a promis de réduire l'essence de 5 cents, 10 cents par litre en Niagara Falls cette fin de semaine. C'était plus d'un dollar par 5 ans. D'acheter une maison en Ontario ou en Niagara, c'est vraiment au-delà de la possibilité de la plupart des gens. Les maisons ont augmenté de 33 %. Ça va coûter 100. Ce qui coûtait 381 000 $ coûte maintenant 717 000 $. Le coût d'un appartement, d'une chambre à coucher, est de 1 400, une augmentation de 17 %. Et ce gouvernement a réduit le contrôle des loyers. Les soins de garde d'enfants est plus de 2 000 $ par mois, mais ce gouvernement n'a pas signé une entente avec le fédéral. Les conservateurs refusent d'abroger le projet de loi 124 qui limitent les salaires des infirmières, une augmentation de 5 %. Mais vous savez, les conservateurs, ils prennent soin de ce qu'ils aiment. Les sociétés multinationales, des milliardaires qui ont fait des profits sans record. Des compagnies comme Wal-Mart, Amazon, Loblaws, qui, quand il y a aussi des foyers de soins longue durée ou il y a des gens qui sont décidés. Dans cinq jours, on peut changer. Et dans une élection provinciale, on peut élire un gouvernement qui va prendre des décisions, qui va rendre la vie plus abordable pour nous tous, pas seulement les ennemis riches du gouvernement conservateur. Merci. Merci. Déclaration des députés. Le député de Scarborough-Agincourt. Merci, Monsieur le Président. Le 13 novembre 2021, j'ai rejoint Mme Les Souda de l'Association des services à Agincourt, AXA, directrice générale et personnelle, à faire une annonce de 369 600 $ pour des programmes des étudiants, pour superviser les activités des élèves pendant l'année scolaire dans les communautés prioritaires de notre circonception. Ça aide les enfants à rester actifs et engagés, améliorer le rendement académique et donner des des aptitudes de leadership et aider à des activités de loisirs, de sport, d'activités physiques et de bien-être personnels et aussi sécurité sur Internet. Les élèves de Scarborough-Agincourt vont bénéficier de ce financement et cette annonce de financement pour les écoles de Scarborough-Agincourt fait partie de l'investissement de notre gouvernement de 13 millions de dollars au programme d'écoles actives pour aider dix organismes qui donnent des activités pour les enfants qui vivent dans des régions à grande priorité dans toute la province. Et cet AXA, ce qu'il a reçu, ce financement en réaide 45 familles pour que les enfants puissent avoir une bonne vie, ça a été un pignonnier, en particulier pendant cette époque difficile. Leur professionnel était en avant-garde d'aider les familles qui ont le plus besoin, les résidents, les aînés. Nous avons beaucoup de chances d'avoir un organisme pour rendre notre communauté un meilleur endroit où vivre, travailler et élever une famille. Merci, Monsieur le Président. Merci, déclaration du député Sudbury. Merci, Monsieur le Président. Je veux parler de Jim Hobbs. C'est un métallo qui a tombé dans une mine et qui a aidé ses enfants à terminer l'école. Malheureusement, le Président à Jim, comme 25 000 mineurs, il a été obligé de respirer la poudre McIntyre. Et il était obligé, sinon on s'y aurait congédé. Donc, avant, on tournait la ventilation. Et on a aidé de l'aménalum. Et aux mineurs, on disait « Respirez, ça va vous protéger ». La poudre McIntyre, qui l'a été utilisée en 1956, et on a prévenu que c'était mauvais, et en dépit de cet avis, on l'a utilisé jusqu'aux années 1990. Et c'était utilisé avec la connaissance du gouvernement ontarien. La seule étude pour ces mineurs à trouver. Quand les mineurs étaient exposés, ils avaient des problèmes. En 2001, Jim a été annoncé avec la maladie de Parkinson. Il est décédé le 24 mai 2017. Mais Jim n'était pas le seul mineur à qui on disait de respirer. Il est un de 25 000 mineurs qui étaient obligés de respirer cette poudre McIntyre. Et personne n'a officiellement reconnu ou demandé des excuses d'obliger les mineurs à respirer cette poudre. Beaucoup d'anciens mineurs âgés meurent. Mais il faut donner une excuse à ceux qu'on est déjà forcés de faire. Merci. Merci. Déclaration des députés, la députée de York Centre. D'abord, il y a quelques minutes, j'ai vu la charte des droits. Et c'est pourquoi je veux le défendre. La charte canadienne est incroyable parce qu'elle enchasse nos droits. Et elle protège le pluralisme du Canada, la diversité, la liberté de choix. C'est pourquoi la déclaration de situation d'urgence va à l'encontre de la charte. La charte dit que les gens ont le droit de se rassembler et de poursuivre qu'ils obéissent à des lois. Le Canada fait la manchette partout et ce n'est pas reconnu. La déclaration d'urgence n'est basée sur la réalité parce que la situation a été résolue. On peut résoudre par la province. C'est l'égo de Justin Trudeau, la science d'appui sur le mandat. Et on ne parle plus du virus. C'est une distraction de l'échec, des confinements, des mandats, etc., de la pandémie de santé mentale. Une distraction des deux dernières années où c'était un problème pour la démocratie. Il faut s'opposer à cette déclaration. Merci. Déclaration des députés. Le député de Brentford-Brent. Merci. Je suis vraiment content d'annoncer que dans ma sélection de Brentford-Brentford, le ministre de Calendres à moi, on a pu annoncer que notre gouvernement ajoute 59 nouveaux lits et 69 remises à niveau à Hearty Terence à Mount Pleasant. Et on ajoute 83 nouveaux lits et 45 remises à niveau à Telford Place à Paris, en Ontario. Ça fait partie du gouvernement de 64 millions de dollars d'avoir 30 000 nouveaux lits de soins de longue durée d'ici 2028 et 28 000 en remises à niveau partout dans la province. Le projet Hearty Terence à Mount Pleasant ajoute des lits en remises à niveau avec des rénovations. Le foyer va avoir 146 lits après la rénovation. Hearty Terence va continuer à offrir des services spécialisés et il fera partie d'un campus de soins et dans des services culturels à la communauté. Le projet Hearty Terence à Paris, il fera un nouvel édifice pour le foyer. On donne 28 lits de soins de longue durée. Le foyer va continuer à avoir des partenariats volontaires pour des groupes de services sociaux, émotionnels, spirituels et physiques. La construction des deux foyers est censée commencer au printemps 2024. Il y a maintenant 226 nouveaux lits et 318 lits en remise à niveau dans ma circonscription, ce qui est des bonnes nouvelles pour mes concitoyens. Le député de Brampton Nord, merci. C'est un honneur de prendre la parole au nom des jeunes de Brampton Nord, de toute l'Ontario en fait, quand on continue à célébrer le mois de l'histoire des Noirs. J'ai été très honoré d'être un invité à un des événements à Brampton, le concert du 21e siècle et je veux remercier le United Achievers Club et le chapitre du congrès des femmes noires de Brampton. Et en particulier, je veux remercier Marjorie Tell. On a manqué l'occasion d'être ensemble en personne à cause de la COVID, mais on s'est bien amusés. On a pris des recites des Noirs, non seulement à Brampton, mais partout en Ontario et au Canada. Notre province commençait. Il y a beaucoup de gens noirs, de collectivités qui font un bon travail de gens noirs. Et l'Ontario ne serait pas la province qu'elle est aujourd'hui sans un bon leadership noir au niveau provincial et municipal. À toutes nos communautés noires, je veux savoir que le caucus noir dans l'opposition officielle, on vous voit, on vous entend, on va continuer à lutter pour la justice, pour l'éducation, les soins de santé, à la justice. On va regarder tout aspect de la vie politique par une perspective des gens noirs. Le thème de cette année, c'est pour février et pour toujours. Donc, il faut célébrer l'histoire des Noirs, non seulement ce mois-ci, mais à chaque jour de l'année. Je veux parler de l'EF. Il y a encore du racisme contre les Noirs. Et je demande à tous les gens de me rejoindre, peu importe quelle couleur vous êtes. Merci, M. le Président. Merci. Déclaration de député, le député de Wittwey. Merci. Il y a de bonnes nouvelles pour les résidents de la région de Durham. Vendredi dernier, on a annoncé qu'on restaure l'équité, on réduit des coûts pour les conducteurs. En enlevant les péages pour l'autoroute 412 et 418 qui commencent le 5 avril 2022. On a entendu la population de Durham et nous sommes d'accord que les péages sur l'autoroute 412 et 418 imposés par le gouvernement précédent étaient mauvaises et injustes. C'est pourquoi on enlève le péage pour que les gens et les entreprises puissent avoir plus d'argent dans leur poche. Le gouvernement précédent a ciblé de façon injuste les conducteurs et les entreprises en opposant les péages sur les autoroutes 412 et 418, ce qui n'était pas assez utilisé. Et les rues locales avaient beaucoup de circulation. Donc, on a mis le fardeau sur les conducteurs et les familles de la région de Durham, et inclut ma circonscription de Wattwood. En répondant à notre engagement d'enlever le péage, nous luttons contre l'engagement des routes et on a appuyé les familles qui travaillent dans la région de Durham. Merci. Merci. C'est la fin de l'éclaration des députés. J'aimerais informer la Chambre que les documents ont été déposés le monde du marché de l'Ontario de 2021. Je demanderai maintenant aux pages de l'Assemblée de s'assembler plutôt. C'est avec plaisir et honneur que je présente ce groupe de deux pages. de Bruce Gray Owen Sound, Léa Elder. La circonscription de Bary-Éniceville, Pannia Ganean. De la circonscription de Kitchener Conestoga, Maverick Harris. de la circonscription d'Hamilton Mountain, Dante Hillen de la circonscription de Scarborough Sud-Ouest, Tanisha Hossein de la circonscription de York Centre, Elia Terren-Saghi de la circonscription de Tobicocq-Lexhor, Julia Markson de la circonscription de Waterloo, Zane McKinnon de Dufferin-Kaldan, Morgan Scholes de la circonscription d'Essex, Benjamin Selmy de la circonscription de Willowdale, Owen Shen de la circonscription d'Ethopico Centre, Christiane Tanouidjaja et pour la circonscription de Richmond Hill, Lucia Way Merci beaucoup Applaudissements Avant de passer aux questions orales, j'aimerais annoncer que la page Julia Markson de Tobicocq-Lexhor est la capitaine des pages aujourd'hui. Aujourd'hui en chambre, nous avons ses parents, sa mère, Alicia Markson et son père, Joseph Markson. Bienvenue au Parlement, à l'Assemblée législative. C'est un plaisir de vous avoir ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup.